Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour proposer une vidéo dédiée à la décoration des cabinets. Donc, on a ici quatre exemples de décoration d'intérieur pour les toilettes d'un appartement. Dans la suite de la vidéo, je vous propose de s'arrêter avec un petit peu plus de détails sur chacune de ces quatre propositions. J'espère que vous allez apprécier la vidéo et je vous dis à très bientôt. Et donc, voilà, ici vous pouvez voir les deux premiers exemples de décoration des cabinets. Donc, un premier exemple ici où je vous propose d'oser une décoration murale un petit peu texturée, très présente. Donc, ce type de rendu peut être fait soit avec un papier peint richement décoré. Donc, on en trouve pas mal des modèles de ce style-là en ce moment puisque c'est revenu à la tendance. Soit, c'est possible aussi si vous avez un budget plus important, de faire un rendu très similaire, très décoratif et très agréable avec des carreaux de ciment. Donc, c'est vraiment très très joli et on peut également trouver des carreaux de ciment réalisés à la main qui vont être magnifiques dans ce cas-là. Donc, au sol et puis en habillage du Gébérit, on a un carrelage beige clair, imitation bois ou pas, à vous de voir. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des joints qui ne sont pas vraiment visibles ou sinon, alternativement, ce que vous pouvez utiliser dans ces parties-là, c'est un béton ciré. C'est également un matériau qui se prête bien à la décoration dans la salle de bain qui peut avoir cette teinte beige qui va être assez jolie, mais également, elle va avoir un certain coût pour la pose. Le deuxième exemple de décoration est beaucoup plus sobre, beaucoup plus moderne, beaucoup plus passe-partout aussi. Donc là, on a au sol et puis en habillage du Gébérit, on a un carrelage sur un format allongé, donc un carrelage marron. La niche qui est au-dessus du Gébérit, qui s'arrête quelque part à ce niveau-là, elle est peinte tout simplement avec une couleur un petit peu plus prononcée et puis on va trouver quelques étagères qui permettent d'y ranger quelques livres. Le long de cette paroi, on a une simple étagère métallique sur laquelle on peut poser les rouleaux de papier toilette et puis on a quelques boîtes posées tout simplement sur le mur permettant d'y ranger des magazines, des livres pour ceux qui aiment faire des activités dans les cabinets. Donc ensuite, on a deux autres exemples de décoration pour ces mêmes cabinets. Donc ici, on a un exemple un petit peu plus richement décoré où on a ici et au sol un béton ciré marron. On a une série de cadres. Alors là, ce qui est important, c'est d'avoir des dimensions différentes, mais à la fois une certaine unité qu'on a obtenue ici par le cadre qui est en bois massif de la même couleur et puis des images qui, elles, ont des couleurs similaires. Les paysages de vacances sont assez adaptés pour ce type d'affichage. Mais faites attention, si vous prenez des couchers de soleil, prenez uniquement des couchers de soleil. Si c'est plutôt des paysages dans l'hiver, prenez plutôt des paysages dans l'hiver puisque si ça devient trop riche en couleurs et en diversité, cela peut être assez fatigant dans une petite pièce. Dans la niche, on a également posé une figurine rachetée en vacances. Et puis le dernier exemple est un exemple un petit peu plus sous forme de blague où ça peut être réalisé. Donc, le plus facile, c'est de le faire directement un dessin sur la peinture. Alternativement, vous pouvez trouver des autocollants. Dans l'article du blog, vous allez trouver quelques liens vers des autocollants humoristiques pour les cabinets de ce style-là. Donc là, on a une illusion d'un muret par-dessus lequel on a un personnage qui passe la tête au-dessus et qui interpelle la personne qui est au cabinet. Et puis un cadre dans la niche qui est un petit peu plus graphique. Donc là, pour cet exemple d'aménagement des toilettes, on a choisi exprès un carrelage blanc avec des joints noirs qui rappellent les cabinets qu'on peut avoir, par exemple, dans les lieux publics puisque c'est un rappel justement un petit peu à une appréhension qu'on peut avoir qui est assez commune pour nombreuses personnes dans les lieux publics. C'est d'être justement vu par un inconnu. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé inspiration dans ces quatre exemples d'aménagement des cabinets. Donc je les repasse un petit peu en revue. Donc on avait tout d'abord un premier exemple avec un mur avec une décoration très pendante, c'est un carreau de ciment. Un deuxième exemple avec une décoration beaucoup plus sombre, cabinet avec un carrelage allongé et puis une tente bleu clair ici. Une décoration style peu berlandais avec une multitude de cadres et puis une décoration un petit peu à la rigolade avec des autocollants. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de la voir et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.